... Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tacotac qui reçoit pour vous ce soir le journaliste Yves Bouillat avec qui nous allons passer en revue l'actualité de leur Yves Bouillat. Bonsoir, bienvenue dans Tacotac Magazine. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Ça fait longtemps. Je suis là, madame, honoré de votre invitation pour cette émission très suivie. Je pense que j'ai raté une fois, plusieurs fois d'ailleurs. Aujourd'hui, vous aurez rénovelé cette volonté de participer à la commission. Dans les raves, des fois, quand je rate ma participation, c'est avec Amertio. Oui, ça a toujours été un réel plaisir de recevoir un confrère qui fait des analyses tatillonnées. C'est vraiment une bonne chose. Je suis très heureux de participer. Merci pour l'invitation. Eh bien, comme je viens de le dire tout à l'heure avec vous, nous allons passer en revue l'actualité de l'heure. Entrons directement dans les vifs du sujet. Vous savez, affaire Forage et Lampadaire, Nicolas Casadi, François Roubota et Guy Mikoulou ont été interdits de quitter le pays. Est-ce déjà, selon vous, un indice qu'il serait coupable dans cette affaire ? Parce que nous venons d'apprendre que le procureur général a écrit à l'Assemblée nationale pour demander la levée de l'immunité parlementaire de Nicolas Casadi. Bon, madame, moi je suis content dans ce qui est qu'il a les réquisitoires du ministère public, pas du ministère public, du parquet. C'est le ministère du parquet, qui est le maître de l'action publique, via les PG Vondé. Et je remercie pour une fois de m'avoir entendu, moi, Mouya. Il m'a entendu. Parce que dans ce dossier, il y avait beaucoup trop de monologues. Il y avait un seul son de cloche venant de l'IGF. Ah ok. Qui vous disait qu'il y a une personne qui a détourné. Mais moi, quand je suis rentré, j'ai pris parole dans l'opinion. J'ai relancé les vrais débats en disant non. Il y a deux poids des mesures dans ce dossier. Il y a fixisme, fixation sur une personne du ministère. C'est le ministère des Finances. Je suis d'accord que s'il y a des tournements, il faut que M. Nizla Kazoni réponde de ses responsabilités. Mais là où j'étais contre, c'était le discours des communicateurs, robots communicateurs, parleurs de l'IGF. Excusez-moi pour le terme. Comme des femmes ancêtres à qui on met des mots dans la bouche, sans pour autant réfléchir, viennent baver, baver sur les plateaux. Moi, je disais dans mon débat avec plusieurs confrères, pourquoi vous êtes en train d'extirper les ministres du développement rural dans ces débats ? Parce que c'est lui le maître d'ouvrage, c'est lui qui exécute les travaux, c'est lui le porteur dits projets. C'est lui qui a porté les projets jusqu'à la DGSMP, jusqu'à obtenir l'avis des non-objections à la DGSMP, malgré cette surfacturation-là. Les ministères des finances n'ont agi qu'à navale en ce qui concerne au titre du décaissement de l'argent, mais n'est pas porteur du projet. Même s'il fallait même avoir un second avena, ce n'est pas devenu des ministères des finances, bel et bien auprès du porteur du projet, même s'il y avait, que les prix avaient été révus à la baisse, après observation et annotation du ministre des finances, qui était le premier à découvrir la surfacturation, qui a même demandé au ministre du développement rural d'équité des 300 000 à 200 000 pour un prix. Mais, mais hélas, malheureusement, l'IGF, dans sa communication, via ses robots communicants, ses parleurs, ses aboyeurs, ont exclu le ministre du développement rural qui est porteur du projet, M. François Robota. Ils ont exclu dans la démarche la DGSMP, qui a participé à l'élaboration du projet jusqu'à donner l'avis de non-objection. Les gens devraient venir. J'ai relancé ces débats. Dieu merci. Les PG de la cassation m'ont écouté. M. Fermin-Vondé, je trouve que c'est quelqu'un d'intelligent. Et je lui dis merci pour son honnêteté. Je pense que je vais les rencontrer pour lui dire, monsieur, vous travaillez, vous venez de la République. Pas comme l'IGF, pas ses communicateurs. On fait du fixisme sur une personne. Je suis prêt à rencontrer M. Vondé pour lui dire... Non, selon vous, c'est une fixation sur Nicolas Casati. Ça a été une fixation. Maintenant, quand les parquets, la justice, l'IGF et ses inspecteurs ne sont pas des magistrats. Ils ne peuvent pas vous déceler des faits infractionnels. Cela revient aux magistrats. Un, nos PG, c'était peut-être un rougier de justice avec des compétences, des pouvoirs à caractère restreint. Il ne peut pas vous déceler des faits infractionnels. Mais moi, Bouya, je suis pour une fois d'accord avec M. Fermin-Vondé, le PG de la cassation, qui m'a écouté, qui a dit que ces garçons ont raison. J'ai aimé dans ma réquisition aussi le ministère du Développement Rural. Pourquoi l'IGF omettait ces ministères-là, faisait qu'il y ait du fixisme sur une seule personne ? C'est là où j'ai dit, madame, je m'empresse de rencontrer M. Fermin-Vondé. Pour lui dire... Non, on ne peut pas rencontrer M. Alinghete. Parce que M. Alinghete et l'IGF ont, pour la plupart de leur communication, induit l'opinion en erreur pour une manipulation de l'opinion en vouloir créer une clamaire publique. Maintenant, là, M. Alinghete n'est pas la justice. Que la justice s'est appropriée du dossier. Et la justice, le PG, après la cour de cassation, vous met le ministère du Développement Rural. C'est ça le bon débat. Que moi, Bouya, je veux, que je voulais, que j'ai toujours souhaité, mais que l'IGF n'a pas voulu. J'ai dit encore merci au PG Fermin-Vondé. Je vais tenter de les rencontrer pour lui féliciter, pour lui dire, M. le procureur général, après la cour de cassation, vous faites mon utile en vos titres et qualités. Vous faites du très bon travail. Et je vous dis énormément merci dans votre réquisitoire, quand vous indexez aussi les ministères du Développement Rural. Rural. Mais de l'autre côté aussi, du côté de Nicolas Cazadi, Nicolas Cazadi, c'est le mot, ne donne pas l'impression d'être vaincu. Il dit avoir écrit au procureur général, après la cour de cassation, pour éteindre cette enquête aux prestations des prix, afin de faire éclater la vérité. Est-ce une preuve qu'il ne se reproche de rien ? Non, madame. Vous savez, c'est le parquet qui a assigné M. Cazadi. Il dit avoir écrit aussi. Ben oui, le parquet a assigné M. Cazadi, a sorti d'une interdition de quitter le territoire national. Deux semaines après cette assignation du parquet, où en sommes-nous ? M. Cazadi n'a reçu aucune notification, aucune interpellation. Il est resté de travail dans son bureau. C'est le même qui s'est dit, ah bon ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été assigné, je suis là, mais pas après deux semaines. Aucune notification, aucune signification, aucune interpellation. C'est lui-même, au regard des faits, lui réprochés par les parquets, qui écrit au parquet, qui dit, je viens pour que vous puissiez me dire les faits pour lesquels vous me réprochez. C'est lui qui est parti. Et une personne qui va vers la justice, au lieu que la justice puisse les signifier, c'est lui qui prête à imprimer la décision en lieu de la justice. Est-ce que cette personne peut se dire être voleur aujourd'hui ? Et puis quand les parquets assignent une personne à la justice, ces parquets doivent avoir... Il laisse quand même citer dans beaucoup de dossiers. Madame, moi je vais faire le vrai débat. Moi je vais vous faire un débat sur la forme. Oui, d'accord. Quand les parquets vous assignent quelqu'un, ça signifie qu'en amont, les parquets ont vraiment une série de désaliments qui prouvent la culpabilité, la responsabilité de M. Nicolas Cazadi dans les vols. Même la justice qui a assigné une personne, trois semaines après, deux semaines après, la justice ne dit rien. Là, la justice a même des éléments sur la personne incriminée. La justice n'a pas allé. Quand la justice assigne une personne en résidence, ça signifie que la justice a déjà des éléments d'indices serrés de culpabilité concernant la personne incriminée. Mais quand on a signé une personne deux semaines et puis il n'y a rien, aucune notification, aucune interpellation, ça signifie qu'on peut se poser la question comme on dit en français, c'est assez demandé. C'est seulement si la justice avait des preuves accablantes sur le détournement concernant M. Cazadi, non. C'est lui qui a fait en premier, après la situation par les parquets, d'aller vers les magistrats, vers les justes pour dire que j'ai fait cette confrontation. Donc ça signifie à un niveau de toutes les accusations, bien qu'ils soient assignés, les parquets n'ont pas assez d'indices sérieux pour voir la culpabilité de M. Nicolas Cazadi. On parle de combien de millions ? C'est le résumé d'étournement. 70 millions, j'apprends. 70 millions. Sur le fourrage. Mais ce dossier est passé au conseil, non ? Au conseil. Madame, on parle de 70 millions. Mon conseil de ministre... J'en viens, madame. 70 millions de dollars. 70 millions. Je suis d'accord que les parquets puissent enquêter. Je suis d'accord comme les parquets ont indexé les mises du mouvement rural. Je dis bravo au pêche de la cassation. Alors, on y parle des pouilles. Il faut poser la personne qui a reçu de l'argent pour construire les pouilles. C'est bon, madame, moi, je vous dis, madame Pocho, vous êtes architecte. Excusez-moi, vous êtes une situation. Je vous connais une femme de qualité. Une très bonne journaliste. Je veux que vous puissiez me construire une maison. Je vous donne l'argent. Vous faites un débit. Je vous donne l'argent. Vous, architecte, vous construisez la maison. Les espères, le développement rural arrive et trouvent que cette maison lui-même est construite. Elle ne respecte pas les normes en la matière. Qui sera réproché ? C'est le cas de l'architecte. L'architecte, oui. Alors, c'est comme dans les cas d'espèce. C'est le ministère des Finances qui sort l'argent, qui remet au développement rural avec le prestateur et qui doit justifier les prix. C'est le ministère du développement rural qui doit justifier les prix. C'est le débat que moi, je voulais. C'est là où les PSG vont m'écouter. Ils m'ont dit « Ces garçons éclairent la nation. Ces garçons intelligents. Ces garçons n'ont pas un vautour. Ces garçons intelligents. Et quand j'ai élevé le débat, vous avez vu la raison pour laquelle la justice a indexé les ministères du développement rural. Parle de ce détournement, c'est pas un million. Je suis d'accord que si l'argent des Congolais est détourné, je veux que les responsables puissent en répondre. Que ce soit M. Kazadi. S'il a pris l'argent des Congolais, s'il faut qu'il fasse la prison qu'il aille en prison. Ça, je suis honnête et d'accord. Mais je suis sur le plan du fond du débat. Je suis contre beaucoup de méthodes de l'IGF. Le dossier a été discuté en Conseil des ministres. Vous savez ce que c'est le Conseil des ministres ? C'est un organe décisionnel du gouvernement où se réunissent tous les membres du gouvernement. Y compris les présidents de la République. Et c'est lui qui tient derrière. Quand il siège, il siège comme ministre parce qu'il engage, il discute, il fait partie du débat. Les dossiers foragent, madame. C'est des discuter en Conseil des ministres pour que cet argent soit payé. En Conseil des ministres. Vous trouvez une personne se réveille un matin de son bon vouloir, argentier national, il prend, il sort l'argent et que de son bon vouloir, il bouffe seul l'argent. C'est-à-dire qu'il ne soit inquiété. Mais non ! Discuter en Conseil des ministres sur ces paiements. Autant que les dossiers foragent, autant que les dossiers... Les membres du gouvernement étaient d'accord. Ils étaient dans la discussion et avec l'instruction de lui dire « Monsieur, payez cet argent ». C'est au même titre... C'est qui dans l'instruction ? Écoutez, mais M. Kass a dit à sa hiérarchie, il a ses chefs directs. Il a ses chefs directs. Il a déjà qu'il est des ministres qui sont plus précédents qui est lui. C'est-à-dire qu'il a aussi une hiérarchie. Il est tous les plus précédents qui est lui. Avec l'affaire Sanjou, c'est un peu similier. Oui, vous voyez un peu. Maintenant, j'enviens à Bénard. Payé au Conseil des ministres, discutant au Conseil des ministres, l'argent a été défalqué. Et organe décisionnaire qui est le Conseil des ministres, l'argent a été payé. Comme le dossier forage, les 71 millions de dollars, c'est aussi le cas avec dossier véhicule des ambassadeurs qui aujourd'hui, discutant au Conseil des ministres, pour donner ce véhicule aux ambassadeurs, il faut 18 millions de dollars. Les conseils des ministres actent et prouvent, décident, lèvent dans son qu'est-ce que l'argent soit payé. Les finances sortent l'argent. Donnent l'argent aux affaires étrangères. Mais quand les jeeps n'arrivent pas, est-ce que les finances pour ces affaires étrangères ? Allez poser ces jeeps au point de M. Le Tounou, là. Oh, il y a eu 4 jeeps, 5 jeeps. Où sont les jeeps ? Allez poser la question au ministère qui a bénéficié de ces 18 millions de dollars. C'est lui qui doit acheter les véhicules pour les corps diplomatiques, les ambassadeurs. Il faut ne pas être question à la personne qui a des fréquences sur tout l'argent. Non. C'est lui qui a bénéficié des moyens pour un besoin. C'est lui qui doit justifier l'argent pour lequel il a touché pour ses jeeps. C'est le débat que j'ai fait. Alors, du moment où ce débat a été discuté en Conseil des ministres, avec tous les membres du gouvernement, et qu'aujourd'hui, les sorts soient jetés sur une personne par l'IGF. Même l'IGF elle-même. Dans cette décision, elle est restée passive. Pourtant, vous savez, les trois missions de l'IGF. L'IGF agit a priori, concubutamment et a posteriori. L'IGF nous avait dit s'il a avoir bloqué certains dossiers. Dossiers Veridos, vous vous en ferez. Avec Tony Mamba. Avec Tony Mamba. 16 millions, il avait bloqué. Un certain détournement communier, l'IGF avait bloqué. Mais pourquoi en ce qui concerne ces dépassements, s'il y a eu détournement, l'IGF ne s'est pas bloqué ? Elle a raté son contrôle a priori. Il ne va pas travailler qu'à posteriori. Des tournements à l'Assemblée nationale. S'il y avait des tournements, l'IGF allait déjà bloquer ça. Où en sommes-nous ? L'IGF est restée passive dans ces dossiers. Elle est restée passive du moment où elle n'a pas su bloquer un peu dans les financements qui le pays devait perdre. Elle a ses pleins pouvoirs du moment où elle a quitté les ressorts de finances. Elle est rattachée maintenant à l'IGF. au service de la présidence. Elle a tous ses pleins pouvoirs de vouloir bloquer un financement qu'elle trouve illicite et opaque. Maintenant, où l'IGF est restée passive dans ce dossier, fourrage et la padelle, elle a violé elle-même ses règles en faisant un contrôle à post-horrorie et non a priori. où était l'IGF dans cette tournée décriée aujourd'hui au Parlement ? Vous avez une Jeep d'après au Parlement 90 millions, un bus mini Jeep et un minibus qui vous coûte 7 millions de dollars. Où est l'IGF ? Où était l'IGF ? C'est ça, c'est le bon débat. C'est là où je dis, madame, les jours qu'on va revoir certains inspecteurs à l'IGF là-bas et que l'argent ne sort plus là-bas pour trop de bruit, les jours, ça devenra un lieu aride. Beaucoup de gens qui ont des contrats à 20 000, 30 000 dollars même si, ils ne vont plus parler de l'IGF. Les gens en parlent pour Nurogen parce qu'il y a des gens qui ont des contrats à 20 000, 30 000 dollars et c'est ça. Et quelle est cette personne, madame, à l'IGF qui peut contrôler tout le monde ? Cette personne de l'IGF là, c'est le respecteur de la Keïta. Il vous contrôle la presse. Quand une personne vous contrôle les normes... Vous avez des preuves qu'il contrôle la presse ? Oh, mais madame, suivez tous les journalistes ici, on ne peut pas s'attaquer à l'IGF. Le seul journaliste aujourd'hui qui s'oppose à la méthodologie du travail de l'IGF, c'est moi. Le seul journaliste qui s'oppose. À la méthodologie de l'IGF. Pour la plus... Madame, ils ne sont pas cinq. Là, vous accusez vos confrères. Je n'accuse pas les confrères. Je suis l'air droit. Mais le seul journaliste aujourd'hui qui s'oppose à la méthodologie du travail de l'IGF, aussi comme les amis qui croient que ce sont les droits les plus légitimes. Mais la méthodologie du travail de l'IGF, c'est moi, Bouya. Comment un inspecteur à l'IGF peut vous avoir tous les services, peut vous contrôler à 90% la presse. Peut vous contrôler à 90% les communicateurs. Peut aujourd'hui, vous contrôler certains politiciens qui se disent de l'opposition. Il y a des politiciens de l'opposition qui sont gérés par un inspecteur là-bas. Des tout morts. Ah bon ? Des tout morts. C'est une révélation, ça. Des tout morts. Politiciens, oh, des tout morts. Ils sont des tout morts. Oh, la Mouka. Oh, FCC. Mais c'est des opposants. Ils attaquent les pouvoirs de Tshisekéni. Mais ils sont à l'IGF. C'est paradoxal, ça. Opposants. Vous savez, nous-mêmes, Chander, il y a un moment été fâché. Chander avait initié une action pour donner sur certains cadres de l'IFCC qui sont là-bas à l'IGF. Alors, madame, comment une personne peut contrôler toute la presse ? Une personne peut contrôler toute la presse. Il faut contrôler toute la presse. Est-ce qu'il a l'argent ? Qu'en contrôler toute la presse ? Mais la question, je vous pose, qui le contrôle ? Qui le contrôle ? Qui le contrôle ? Il faut un organe qui ne le contrôler. Où il y a toute la presse ? Tous les communicateurs ? Les robots communiquants ? Je sais que vous ne travaillez pas à l'IGF. Les influenceurs, madame, les influenceurs. Et les influenceurs ? Les influenceurs, les musiciens. Madame, mais c'est quel travail ça ? C'est quel service, c'est ça ? Vous avez la presse. Vous avez le communicateur. Vous avez les robots communicateurs. Vous avez les influenceurs. Vous avez les musiciens. C'est quel service qui veut contrôler tous les pays ? C'est quel service de contrôle qui veut contrôler tous les pays ? C'est une méthode de la presse. Il va être le chapou. Tu vois, il va être le chapou. C'est des gens qui veulent tout contrôler, des bienfaiteurs. On trouve que les biens, ma bébé, mon araya roté. J'ai dit au président de la République de faire attention avec un inspecteur de l'IGF là-bas. Qui se voit d'un premier ministre ? Vous avez vu ? Avant que Madame Toulouk ne soit nommée, il y avait des journaux qui disaient ici qu'il y a un tel, l'inspecteur Keïta est primaturable. On m'a dit à noter. Vous avez vu ça ? Il y a même un sondage qu'on appelle « Démographe Pannes-les-Points » qui a dit « L'inspecteur Keïta caracole tous les lignes politiques. Il a décidé de même pas. Il a décidé de camérer. Il a décidé de s'amener. Il a décidé de bonso. Lui, là, l'inspecteur Keïta comment est l'inspecteur ? Tu peux tantôt de la politique, tantôt de Macambo. Aliguet ne fait pas bien son travail. Moi, il n'y a pas si c'est le nom de quelqu'un. Je parle de l'IGF. Je n'ai pas d'inspecteur Keïta. Moi, je ne sais pas si c'est le nom de quelqu'un. Je n'ai pas d'inspecteur Keïta et de l'IGF. Mais quand on parle de l'IGF, on voit Aliguet ? Non ! Qui vous dit ça, madame ? C'est lui l'inspecteur général. Qui vous dit ça ? C'est lui l'inspecteur général. Non, monsieur l'IGF a 200 inspecteurs, si vous ne le savez pas. Mais c'est lui l'inspecteur ? Moi, je n'ai pas... Je dis que l'IGF... Madame, l'IGF a 200 inspecteurs. Vous avez peur de chiquer son nom ? Non, moi, je n'ai pas... Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est l'IGF. J'ai dit l'IGF a 200 inspecteurs. Alors, vous, à l'IGF, allez chercher l'inspecteur Keïta. Allez, vous m'avez projeté l'IGF et puis on prend l'IGF a 200 inspecteurs. Lisez l'ordonnance présidentielle créant l'IGF avec ses attributions. L'IGF, aujourd'hui, inspecteurs m'ont appelé là-bas pour m'étenir qu'ils sont là 217. Il faut en conféter. Il faut en conféter. Je ne confirme pas. Il paraîtait sur la 217. Où est venue l'admission les 1.17 inspecteurs ? L'IGF, aujourd'hui, c'est 200 inspecteurs. Madame, allez à l'IGF chercher l'inspecteur Keïta. Ah bon ? Moi, je ne sais pas. Chez l'inspecteur Keïta. Keïta, laissé pas congolais ? Moi, je ne sais pas. Allez, chercher l'inspecteur Keïta. Moi, je ne sais pas s'il s'agit de qui. J'ai dit que l'IGF a beaucoup d'inspecteurs. Nous allons évoluer. Non, ce n'est pas normal qu'un seul service de contrôle, quel inspecteur vous contrôle ? La presse, les communicateurs, les robots communicants, les influenceurs, les musiciens. Pourquoi cela vous dérange ? Madame, c'est les méthodes de El Chapo. Vous êtes parce que vous n'avez pas été contacté ? Madame, moi, l'IGF me contactait. Mais combien de fois ? Pour communiquer ? Non, pourquoi ? Moi, pour communiquer, on ne m'appelle pas. Moi-même, je communique. Je vais me réveiller un matin ici, je parlerai en biais d'un inspecteur d'IGF là-bas. Je suis comme ça. Mais quand le travail est bisé, il faut dénoncer. C'est ça, d'ailleurs, le travail dans le journalisme. Parmi les seuls journalistes et rares journalistes aujourd'hui qui s'opposent à la méthodologie du travail d'IGF. Je ne suis pas contre avec les questions, mais je m'oppose à la méthodologie du travail d'IGF aujourd'hui qui donne une image de saluer les gens, d'utiliser la presse, d'utiliser les journalistes, d'utiliser les influenceurs, les communicateurs, les robots communicants, les politiciens. Il devait faire son travail dans la discussion. Sans bruit. Sans bruit. L'IGF sous Muzito. Ça faisait des bruits. Même à l'époque de Mobutu aussi. Qui connaissait les ressemblées ? Un inspecteur d'IGF, c'est un agent de la ADR. On ne peut pas les connaître. Comment il y a un inspecteur d'IGF ? Bah, il y a un bagaille. Bah, tout le monde. Ça ne se fait pas. Le travail que la Cour des comptes fait. Contrôle parlementaire aussi, les députés là... C'est quel service ? Il a des aboyeurs comme des femmes enceintes. Un mot de service comme des femmes enceintes. Sans pour autant contrôler madame. C'est pourquoi je dis, je m'oppose en patriote, en républicain, en la mettant du travail d'IGF. Tous les travails d'IGF aujourd'hui sont remis en cause. Je ne veux pas être dossier communaire avec madame Kaïnda. Je ne veux pas dire le sol Veridos avec Mwaba. Lui-même m'avait dit que c'était un malentendu. Là, je n'ai pas encore sorti du trésor public, mais l'IGF, lui, il y a eu un détournement. Et c'est des gens qui sont salis comme ça dans tous les dossiers. C'est des responsables. C'est des paires des familles. Il y a un inspecteur là-bas, Keita. Ah, l'IGF qui m'avait dit tout ce Sénat-là, c'est rempli de voleurs. Et c'est son travail de dire ça. De qualifier des faibles infractionnelles. Ce n'est pas son travail. C'est là où j'ai dit je suis le seul. On peut être 5 ou 4. Oui, il crie au bonheur. Il jette, mais juste que la personne est arrêtée. Mais qui est arrêtée ? C'est quel argent qui est retourné de la République ? Je dis que c'est quel argent de la République qui est retourné ? Il y a eu des bassements budgétaires à la présidence. Partout. Est-ce que l'inspecteur Keita l'a déjà contre la présidence ? On lui a posé une question ici. Elle lui a mis qu'on lui a posé une question par nos confrères de Top Congo. Pourriez-vous enquêter la présidence ? Il vous dira non. Mais quand vous trouvez plusieurs rapports ici concernant l'ODEP, il vous dit des dépassements budgétaires dans toutes les institutions de la République. Au Parlement, au Sénat, au gouvernement, à la présidence. Mais pourquoi est-ce que l'IGF n'est pas pas enquêté là-bas ? Il ne se sent que la montre sur l'agent du Congolais. Au Mbogodadiso, pour la République. Mais aussi que l'IGF a aussi enquêté la présidence. Parce que l'ODEP vous dit la cour de compte dépassements budgétaires partout. Pourquoi est-ce que l'IGF et l'expecteur Keïta et tous les aboyeurs ne parlaient pas de ce qui se passe à la présidence ? Je suis fait tous les rapports. C'est là où j'ai dit la méthodologie. C'est tout le monde qui détourne. Donc quand vous faites la politique, c'est tout le monde. Je l'ai beaucoup. Parce que les politiciens ne peuvent quand même pas être riche. C'est là où je commence à craindre. Les politiciens maintenant ont développé la méthodologie de travail. On te demande un poste de responsabilité. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne parles directement toi-même voir l'IGF. Pour dire que les gens ne sont pas dégagés. Mais ta mère est aussi quand il a dit le message. Mais madame, il faut décrire ça. Il a vu le changement. Mais en politique, c'est un message. J'ai vu les gens qui ont les nomment. J'ai vu des gouverneurs défléchés. c'est quoi ? Ça signifie quoi ? Mais madame, quand vous allez vous êtes mandataire, on vous nomme, vous allez en premier vers l'IGF, vous voyez toutes les personnes qui ont déjà prévenu vers l'IGF. On ne les aura pas dérangé. On ne dérange pas. Vous avez fait se faire rentrer. Moi, je suis journaliste de ma société. Tous les mandataires et dirigeants qui ont fait appel en premier à l'IGF avec qui ils ont discuté. Vous avez juste écouté ma détournée. Vous avez vu les gouverneurs ici ont compris Daniel Bumba et celui de Boukav de la province du Sud qui vaut. Ils mènent directement eux-mêmes. piétou, 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 il y a l'IGF. On ne dit qu'il n'y aura pas un rapport de l'IGF demain après demain. Et vous allez malter. Il n'y aura pas un rapport de l'IGF. Donc, les gens ont comprément la méthodologie. La suite aussi de l'hôtel de ville c'était combien ? On est où ? On est où ? Dans la méthodologie actuelle c'est qu'il y a l'IGF ? Non, la méthodologie actuelle qu'il y a l'IGF et pas naïu. Ah, y'en a l'IGF. On se loue à l'IGF. C'est pas possible. On va passer à un autre dossier Yves Bouillard. On se loue à l'IGF. On se loue à l'IGF. Mais si c'est lui qui vient vers toi, si c'est lui qui vient vers toi, on attend toujours la suite. Si c'est lui qui vient vers toi, c'est lui qui vient vers toi, madame, attendez. Ceux qui n'ont pas l'IGF 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 c'est devenu ça maintenant il va possible de comprendre on n'y a pas l'IGF n'ont pas l'IGF mais on dit toujours qu'il y a de problèmes on n'a pas l'argent mais ce qu'il y a de détournement des 70 millions 10 millions 60 que des millions on détourne que des millions ça n'est rien comprendre ça fait mal à la tête et puis depuis l'IGF et madame c'est déjà combien d'argent voler la république est retournée sans suite francophonie à ton monarchy colonise c'est combien d'argent c'est combien déjà on l'IGF voler par prédateurs qu'on a volé et on a restitué dans les cas combien d'argent rien je suis là je dis je m'oppose je n'ai rien à voir contre les inspecteurs d'IGF je n'ai rien à voir contre l'inspecteur Keïta mais je m'oppose à la méthodologie du travail d'IGF quand je parle d'IGF je vois la tête jusqu'au dernier inspecteur bien nous allons parler d'autre chose à faire Fridolin Ambongo faudra-t-il arrêter le cardinal Ambongo pour ses propos tenus sur la situation de la RDC bon on ne sait pas encore nous apprenons qu'il a rencontré Félix on ne sait pas mais madame le cardinal avec les présidents qui se sont rencontrés je pense c'est des fils du pays ce ne sont pas des ennemis bien qu'ils tous n'agissent pas sur une même longueur d'onde une même longueur d'onde en circonstant la gestion du pays le cardinal Ambongo et ses vrais pasteurs qui gardent les brébis les brébis pour les pasteurs Ambongo c'est les peuples qui ont la souffrance et la misère qui ne cesse de rappeler cela aux gestionnaires du pays pour dire que le pays va mal et quand les critiques le cardinal porte ses critiques contre les régimes c'est devenu clé de venir ennemis du régime c'est pas normal c'est ça le travail vous direz moi madame de Malou c'est ça le travail d'un pasteur ah bon Ambongo on n'est pas comme le pasteur flatteur ici que vous voyez ce pasteur flatteur là tout m'a marre on dit rendre à César ce qui est de Dieu pas César chacun doit faire son travail les vrais pasteurs c'est Ambongo ses rôles l'église catholique l'a toujours joué du temps de Mobutu avant l'indépendance après l'indépendance du temps de Mobutu de Kabila Père Kabila Fils ça n'a pas commencé du temps de Tshisekedi les rôles que l'église catholique joue contre les pouvoirs ce n'est pas nouveau du temps de Tshisekedi pourquoi les gens veulent en faire du nouveau quelque chose de nouveau non c'est pas nouveau nous avons vu Monsengo Père son âme qui s'est attaqué aussi qui a été dur envers Kabila Fils les médiocres dégagent alors Malou vous direz quoi de Malou il a été dur envers les régimes Mobutu madame et c'est du nouveau si les canons Amon on lui dit que le pays il va mal c'est devenu un problème Amon c'est le vrai pasteur c'est pas ces pasteurs là qui viennent nous dire qui viennent nous des révélations qui ont qui ont berné le pays par des prières non ils ont berné par des prières non un pays ne se développe pas par la prière un pays ne se développe pas par le travail par un projet de société par une vision vous avez des pasteurs qui entourent le président de la république des pasteurs qui entourent nos autorités si nous dit mon cas dire la vérité aux dirigeants dire la vérité aux présents de la république et comment pêcher parce que le pays va mal madame face à cette situation face aux priorités qu'ils sont patriotes on va prendre le courage d'y représenter la république moi je vais rencontrer les présents je pense que je suis cette personne qui aime les présents vous allez rencontrer le président de la république mais oui c'est une demande que j'ai fait c'est mon président il n'est pas que le président de Kabouya pour lui dire quoi qu'il n'est pas mal que le deuxième mandat s'annonce mal s'annonce mal le deuxième mandat c'est là où je dis je suggère moi Bouya il n'est pas que le président de Kabouya il n'est pas que le président non non c'est mon président de la république et j'ai droit de le voir j'ai droit de le voir il ne faut pas créer un mythe autour de Tshisekedi un mythe autour de la première dame non c'est des congolais comme nous donc si je vois le président le deuxième mandat est un échec selon vous il n'est pas bien conseillé il n'est pas bien le président de la république c'est Yves Bouya qui a rencontré pour le président de la république madame moi je n'ai pas intérêt de flatter le président de la république d'ailleurs il me connait très bien il m'admire il m'apprécie par rapport à beaucoup trop de flatteurs qui sont autour de lui de vautours c'est de vautours le président de la république m'apprécie alors moi je suggère une rencontre pour lui de vérité que monsieur le président rien n'est marché au pays et je ne serai pas à l'aider après cette rencontre je dis monsieur le président rien n'est marché j'ai critiqué avec vous on a combattu les antivalères avec vous mais ce sont les mêmes méthodes qui reviennent donc si vous ne veillez pas là ça c'est la catastrophe sur les présents et je dirais ça des vérités au présent de la république pourquoi pas même à sa femme pour lui guérir les mâches pourquoi on peut me priver le président de la république pourquoi on peut me les priver comme je le rende je sais que le président de la république c'est comme je le rende raconté Katoumi j'ai raconté Fayoulu j'ai raconté tous les acteurs de vos pays donc je vous dirais que le président de la république a bien fait d'y raconter donc selon vous c'est une bonne chose il a bien fait parce que madame il fallait éviter mais pourquoi il pouvait dire ça aussi parce qu'il est fait mal il n'est pas mal madame le propos de moi je n'ai pas revenu sur le propos du dialogue il y a des hamburgues mais je vais parler de ce rôle que ces pasteurs jouent pour protéger les brébis les brébis c'est nous et nous c'est ces pasteurs madame il fallait cette rencontre était méritée vous savez pourquoi il fallait éviter cette énième crise au pays une crise à la licence pouvoir régime pouvoir église catholique non on en a subi et nous en connaissons les conséquences les conséquences sont incalculables personne ne va gérer les dégâts pour l'altéo on a rien vu sous Kabila ici comment est-ce que le mouvement Kabila était dépassé il y avait des cloches qui se faisaient contre Kabila les paroisses comment Kabila était prêché dans les paroisses nous allons vous dire nous connaissons l'église catholique par sa capacité de mobilisation vous êtes sûr qu'on se réveille un matin un problème arriverait au cardinal tous les catholiques qui sont les chrétiens les plus peuples dans ces pays ce sont les catholiques vont accepter ça ils vont accepter ça qu'on arrête un abbé il s'est réveillé chez lui un curé un abbé un prélat un catholique toutes les paroisses disséminées à travers la république voient que le cardinal a été humilié mais la Senko qui allait accepter ça qui allait accepter ça personne n'a accepter ça et si on le faisait ça allait conduire à une crise mais hélas j'ai vu que le président de la république a compris encore mon conseil parce que moi qui dis la vérité de ce pays madame vous avez conseillé vous avez qui me dit vous avez parlé de ça madame j'avais parlé de ça de plusieurs plateaux qu'il fallait éviter cette énième crise entre église et pouvoir j'ai dit merci au président de la république d'avoir écouté mes conseils moi mouillard merci monsieur le président vous écoutez mes conseils ça va non monsieur le président ça va vous avez écouté mes conseils par différents plateaux télé qu'il fallait éviter cette crise quand les cardinales et les prudents ils se rencontrent il faut un petit peu de deux heures du temps c'est sûr qu'ils ont lavé les lignes sales ils ont trouvé une attente entre pouvoir et l'église on a besoin de l'unité par rapport à ce qui à plusieurs réalités où nous sommes confrontés nous avons le problème de l'est de l'est oui nous avons les priorités sociales nous avons ici rien de marche au pays tout est bleu, noir et vous ajoutez à cela une crise église catholique pouvoir et quand on dit pouvoir on voit la symbolique du président de la république je suis passé dans tous les plateaux télé j'ai dit monsieur le président écoutez-moi ne suivez pas les élèves qui sont à vos côtés ceux qui veulent briller brûler les pays avec des faux conseils évitons cette crise vous vous êtes battus comme fils de chèque dans ces pays vous êtes battus dans l'UDP l'UDP s'est battu pour ces pays l'UDP s'est opposé à la constitution nous conduit dans une énième crise église pouvoir la symbolique du président de la république n'allait pas être avantagée pour les régimes je suis d'accord de cet entretien pouvoir église catholique pour trouver intérêt d'entendre parce que le pays a besoin de la paix dernière question quand même hommage aux victimes de Mugunga à Goma c'était le mercredi 15 mai le ministre des droits Zuma Patrice Puella a au nom du chef de l'état lancé un message fort de solidarité aux victimes de cette criauté et a exprimé son ras-le-bol envers la communauté internationale et pourquoi le chef de l'état s'est présenté pourquoi lui-même n'est pas parti là-bas parce qu'on pose quand même la question il vous écoute comme vous venez de le dire tout à l'heure mais pourquoi il ne va pas à Goma je suis d'accord je suis très content comme le président de la république m'écoute ces jours je suis très content il m'aime bien il m'écoute beaucoup les présents de la république il m'aime beaucoup il dit c'est petit la bouillard fait du bon travail et il apprécie mes critiques mais je dis également le président de la république le temps de deuil doit finir il faut maintenant agir sur le président de la république le temps de deuil à matin on va plus à tout va noir noir ne l'échappe à rouge noir je veux même lui c'est de dire les rois d'un total les rois d'un avril le roi d'un homme chez nous le roi d'un homme chez nous nous le roi d'un homme non il faut imposer rapport de force les rois d'un homme tire chez nous on tire au roi d'un homme s'il y aura des morts chez Kagame qu'il a chez moi des morts chez Kagame ici chez nous mais il a dit la mante escamouche depuis mais depuis c'est tous les jours on le fait de pleurer nous ne sommes pas endoyés et on voit un gouvernement aller festoyer il faut appliquer la loi de la réciprocité oui la loi de la réciprocité on voit le membre du gouvernement bon chic bon ja ce révoltant noir noir rouge rouge ils sont là comme ça comme des fétichés ils partent là non les deux il doit finir il faut maintenant agir je demande aux présents de la république s'il faut à la moindre escamouche les moindres envoyés de bombes chez nous pour cette fois-ci on doit en se envoyer les temps de deuil doivent finir les temps de deuil doivent finir parce que dans cette guerre c'est nous qui avons dans ces atrocités dans ces affres c'est nous qui encaissons c'est nous qui pleurons c'est nous qui faisons les deuils et non les moindres qui est responsable on ne sait toujours pas le 17 mai c'est déjà ce vendredi qu'est-ce que est-ce que vous avez un mot quand même un mot plein courage à notre armée c'est une journée dédiée à notre armée plein courage à l'armée c'est qu'ils ont servi à servir les pays sous le drapeau national qu'ils soient bien rémunérés qu'ils se battent pour les pays et qu'ils soient toujours au service de la patrie ces héros vivants qui sont nos militaires et comment trouvez-vous rapidement la position quand même de l'opposition qui a tombé non l'opposition ne va pas nous apprenons que vous êtes au courant Francis Calombo a quitté ensemble pour la république et puis il y a aussi Jacques Ndala qui a quitté donc on ne sait pas l'opposition Francis Calombo est là il a affiné son allégeance au président de la république lors d'une matinée politique j'étais là l'opposition ne va pas se réveiller maintenant il a réjoint Camille non il n'est pas avec Camille il est toujours avec Katoumbi il est toujours là il est toujours là bien qu'il est suspendu il est toujours là il a des fortes affinités avec Katoumbi je ne vais pas détaler c'est Francis Calombo l'opposition il ne faut pas l'attendre elle sait à quel moment elle va se réveiller et ça sera au moment des grands enjeux du moment où on va nous confirmer ces vérités des changements de constitution qu'est-ce qu'encore une opposition ? elle existe parce que ma tata déjà est moussine non moi je ne suis pas dedans l'opposition l'opposition de demain ce serait dans l'union sacrée l'opposition de demain ? oui oui ça ne sera pas Fahou du Katoumbi ma tata c'est ça c'est Kikouni ça sera dans l'union sacrée retenez ce que j'ai dit ou peut-être la population retenez la population observe c'est la première opposition au pouvoir mais en termes d'acteurs politiques on a des Katoumbi, Fahou ou cette Kikouni c'est ça les opposants de demain madame retenez ce que j'ai dit aujourd'hui je ne suis pas n'importe quel journaliste l'opposition de demain ça se viendra dans l'union sacrée et cette opposition qui quittera l'union sacrée va rallier l'aile extérieure d'accord vraiment de la faire on va se dire au revoir je vous remercie merci à toute l'équipe merci à Maurice et faites du bon travail et merci au promoteur de la chaîne Gabi Chavani-Record restez ces médias au milieu du village qui fait du bon travail par des belles émissions par la présence des journaux de jour et télévisés par des bonnes informations équilibrées restez toujours malgré les difficultés travaillez toujours seul le peuple et l'opinion vous en sera reconnaissant merci beaucoup Yves Bouya ça sera tout merci en tout cas d'être venu de répondre à nos questions madame et monsieur et cette émission est terminée merci à vous de nous avoir suivis merci à l'équipe technique au revoir et à la prochaine merci à tous 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 merci à tous